Musique Salut c'est Elsa, j'espère que vous allez bien Je vous retrouve aujourd'hui pour une petite minute historique sur la lavalière Donc la lavalière, qu'est-ce que c'est ? C'est un foulard qui se noue comme un nœud papillon Avec deux grandes coques tombantes et deux rubans qui sont laissés libres Donc comme sur la robe que je vous ai montré hier Je vous montrerai tout le reste demain, aujourd'hui c'est la minute historique Et donc on peut, en fait, on va voir son histoire Et donc à quoi d'abord elle fait penser la lavalière On l'a vu par exemple sur Romy Schneider dans le film César et Rosalie On l'a vu sur Simone Veil Sur par exemple le mathématicien Cédric Villani Qui n'apparaît en public qu'avec sa lavalière On l'a vu dans les westerns Dans les westerns, je m'en étais pas rendu compte Mais en me renseignant je me suis rendu compte qu'il y avait plein de cow-boys Qui portaient des lavalières Comme par exemple dans Jesse James La lavalière est donc portée par un tas de personnages Elle est tombée en désuétude depuis un moment Mais elle revient à la mode On l'a vu dans la collection Automne-hiver 2016-17 Donc l'hiver qui vient de se terminer Elle est à nouveau à la mode Au printemps par exemple avec la princesse Qui s'appelle Laetitia d'Espagne Qui l'a portée au début du mois Donc dans un musée à Madrid Où elle était avec son mari Donc elle avait deux petits détails tendances Deux petits détails tendances du moment Les volants Donc des volants aux manches Et une longue lavalière Voilà Et elle sera C'est pas terminé Parce qu'elle sera à la mode également Cet hiver L'hiver carrément 17-18 On n'en est pas encore là On a envie de profiter du printemps et de l'été Et donc c'est le grand retour de la lavalière Alors comment est apparue la lavalière ? Et bien en fait à cause de la duchesse La duchesse de la plus loin Vallière Tout simplement Je vais vous raconter l'histoire Donc de la duchesse de la Vallière Alors en fait Tout ça ça commence avec le roi soleil Donc Louis XIV Qui essayait d'oublier donc son amour d'enfance Qui s'appelait Marie de Mancini Et donc pour l'oublier Il a trouvé consolation auprès d'Henriette d'Angleterre Mais Henriette d'Angleterre C'était l'épouse de son frère La b*** Non j'ai rien dit Mais quand même La femme de Petite Vertu Et donc Sa fille grand scandale à la cour Ce qui est bien normal Parce que quand même Donc c'était l'épouse de son frère Et elle se met à devenir amante de Louis XIV Et donc elle s'est dit Pour faire taire Pour étouffer un peu les ragots Qu'il pourrait utiliser la technique du paravent Donc la technique du paravent c'est quoi ? C'est qu'elle voyait que Louis XIV En fait se fasse semblant Qu'il allait courtiser une autre jeune femme Pour faire oublier son amour pour Henriette d'Angleterre Et donc Henriette d'Angleterre Elle s'est dit Je vais la choisir moi-même Ce sera moins risqué Et elle a choisi Une de ces dames de compagnie Comment on l'appelait Une dame Une de ces filles d'honneur Voilà Et elle a choisi Donc Louise Françoise de la Bomme le Blanc Duchesse de la Vallière Voilà Pour servir de paravent Donc pour étouffer les ragots Alors c'était une jeune fille Qui était pas du tout Au fait des usages de la cour Qui était candide Donc un peu Elle boitait un peu Donc Henriette d'Angleterre Elle s'est dit Bah voilà Pas de rivalité Avec cette jeune fille Et en fait Elle s'est trompée Parce que Louis XIV Il n'était pas insensible A ses charmes Et il s'est carrément mis A la courtiser Jusqu'un soir Où il est allé dans sa chambre Et donc Il lui a fait la cour Et là La duchesse de la Vallière Elle a osé le rembarrer Si j'ose dire Et donc en fait Il s'est mis Il a fait une grande déclaration Et tout Et elle Elle était vraiment choquée Et donc il a dû la courtiser assidûment Et finalement Elle est quand même tombée amoureuse de lui En même temps quand même C'était le roi soleil Donc il avait peut-être Quelques atouts à ses yeux Et donc Elle a succombé à son charme Et elle a longtemps été Son amante Au grand désespoir D'Henriette d'Angleterre Mais qui en même temps Voilà Elle a joué Elle a perdu comme elle a dit après Voilà Donc Elle lui a donné des enfants Donc il y en a beaucoup Il y en a plusieurs qui sont morts en bas âge Je ne sais plus si il y en a eu 3 ou 4 Il y a eu un fils à la fin Je crois même une fille Bon Il y a eu un ou deux enfants Qui se sont fait légitimer tout de même Elle a longtemps été Donc la favorite de Louis XIV Des fois Elle était prise par ses remords Comme ça En proie En fait Avec sa conscience Elle s'évadait comme ça Dans un couvent À un moment Louis XIV A bride a battu Il est parti la rejoindre Pour la récupérer Il était vraiment à fond Et donc en fait Au bout d'un moment Quand même Il s'est lassé Et il a choisi De porter ses faveurs Sur Athénaïs de Monténard Et donc la duchesse de la Vallière Elle avait beau être candide Et toute ingénue Elle était quand même tombée bien amoureuse Et elle était un peu dégoûtée Elle a essayé de le récupérer Ça n'a pas fait bon effet Finalement Comment ça s'est terminé Elle a fait ses excuses publiquement Auprès de la reine Ce qui a fait grand bruit à l'époque Et elle a terminé Dans un couvent Donc Le couvent Donc au Carmel Et donc Là en fait Elle a passé Je crois plus de 30 années De vie pieuse Donc elle s'est éteinte là-bas Voilà Et on n'a carrément pas parlé De la Vallière En fait tout simplement Louis XIV Il aimait les cravates Il avait un cravatier Et c'était à la mode à l'époque Les différentes cravates Les différents noeuds Et c'est elle Qui lui a emprunté des idées Et qui s'est mise à nouer De cette façon Le foulard Pour en créer Une la Vallière Voilà Donc c'est comme ça Qu'est née la la Vallière Ensuite elle a été récupérée Au XIXe siècle Par les artistes Certains intellectuels Bohèmes en fait Qui voyaient une façon En fait De De Se l'approprier En réaction A la maigreur De la cravate bourgeoise Donc c'était là Tous Les gens qui travaillaient Dans les bureaux Etc Ils devaient avoir Une fine cravate Et donc eux Ils aimaient la la Vallière Pour son exubérance Comme ça En réaction en fait Et certaines femmes aussi Des féministes Qui voyaient Moyen de s'affirmer En fait Et d'ailleurs C'est toujours A la mode Cet hiver L'hiver qui vient de passer L'hiver prochain Donc j'imagine l'été aussi Le masculin féminin Comme ça Les vestes de smoking d'homme Et tout On mélange les genres Et donc on met aussi Comme ça Des lavalières Alors la lavalière Comment on la porte Avec la mode actuelle Maintenant qu'elle n'est plus désuète En fait On peut la porter Un peu différemment Déjà On peut la porter Bon Attachée classiquement Ou attachée Ou librement Ou même nouée Comme une cravate Comme Nadia Coucou Nadia Si tu regardes M'avait montré Donc elle m'avait envoyé C'est une testeuse en fait Et elle avait envoyé Elle m'avait envoyé des photos Avec la lavalière nouée Comme une cravate Et ça fait un super style On peut la nouer également Sur le côté On a vu pas mal ça Chez les grands créateurs Sur le côté Et d'ailleurs Isa Coucou Isa Si tu regardes M'a demandé dans la vidéo précédente Si on pouvait Transformer cette lavalière Pour la nouer sur le côté Donc oui on peut Si on met la couture Qui est dans le dos Sur le côté On peut tout à fait La nouer ici Même si un des pans Sera légèrement plus grand que l'autre Il n'y a pas de problème Pour faire ça Je pourrais en reparler plus tard En tout cas C'est une super idée Donc la lavalière Comme ça On est en train un peu De la détourner D'en faire ce qu'on veut Donc la lavalière habituelle Elle est très près du cou Comme ça Comme une cravate En fait ça sert vraiment Moi j'ai choisi Voilà une libre interprétation Donc j'avais envie de faire ça De faire quand même Une encolure Un petit peu dégagée Et donc d'avoir une lavalière Qui est beaucoup plus loin Du coup Même si c'est totalement Inhabituel Voilà Donc pour la petite minute historique Sur la lavalière Moi je me suis également renseignée Comment la nouer Parce que je me suis rendu compte Sur la photo Instagram Et tout Qu'il y avait le petit bord Là Qui tournicotait Qui tournait Et je trouvais ça pas très joli J'ai donc trouvé un tuto Je me suis dirigée vers Pinterest Vous connaissez sûrement Pinterest On peut épingler Plein d'images Moi je trouve ça super J'ai un compte Avec plein de tableaux J'ai rempli ça par catégorie Et c'est super agréable De flâner sur Pinterest Et de trouver plein de choses Et on y trouve vraiment Beaucoup de tutos en images Ce qui est pratique Pour les coiffures Ou pour plein d'autres choses Et j'ai trouvé Donc ça venait d'un site De jeu de rôle Comment louer une lavalière Je vous le montre Donc à l'écran Alors j'ai suivi ce tuto Alors il faut bien Bon je pense que c'est plus clair De toute façon sur les schémas Que si je le fais avec le tissu Donc je vous laisse faire Si vous voulez tenter Et si vous avez une lavalière Que vous voulez transformer Un foulard en lavalière Et donc du coup Ça permet de faire un nœud En fait Ça fait pas tourner la lavalière ici Et ça fait un joli nœud Donc voilà Il faudra que je m'entraîne un peu plus Mais on a plus l'esprit Du nœud lavalière Quand il est noué comme ça Voilà Donc pour la suite Je me suis rendu compte hier aussi Que j'avais oublié de vous dire J'avais parlé Des trois manches différentes Du haut avec lavalière ou pas Pour mon nouveau patron de mardi Et j'avais oublié de vous parler aussi Des quatre bas différents Mais j'y reviendrai demain Alors là J'ai plein d'idées de tutos Donc des tutos tout niveau Des tutos sur le feed Des tutos débutants Des tutos en tout genre J'ai envie de faire des revues de presse Revues de livres Vous présenter des modèles Là bien sûr Je vais pas mal vous parler d'indices Puisque c'est mon nouveau patron Ensuite il y aura le sous-eau longue Et donc j'ai le projet Complètement fou J'en ai parlé sur Instagram De faire une vidéo par jour Jusqu'à temps que J'en ai assez en fait Puisque c'est un désir de ma part Et donc voilà J'ai vraiment envie de faire ça Donc n'hésitez pas Si vous voulez m'encourager Si vous avez envie d'avoir Une vidéo demain Ou si vous avez aimé cette vidéo A mettre un petit pouce bleu Ou à vous abonner Je vous souhaite Une très bonne soirée Une très bonne journée Salut Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz